Bonjour, c'est au ministre de l'enseignement supérieur. A Gamal, il y a des choses qui se passent au département de la médecine. Le professeur qui est là, il y a très longtemps, est dans la logique d'écarter la plupart des jeunes enseignants. Décidement, tu as le mot écarté à la bouche de ce matériel. Oui, il m'en sait de quoi je parle parce qu'il en a eu des preuves dans ce studio. Alors, des jeunes qui ont enseigné depuis 2004. C'est qui le chef du département ? C'est un professeur Cissé qui est actuellement le directeur de l'hôpital Donka, en même temps de la fac de médecine. Bien. A Bancard, on est en plein recensement au niveau de la fonction publique. Alors, aujourd'hui, j'apprends que le professeur en question a donné une liste des enseignants qui n'ont pas le droit de se faire enrôler. Et pourtant, la plupart de ces jeunes-là enseignent là depuis 2004. Et certains ont réussi à intégrer la fonction publique en 2015 en tant qu'enseignants. Pourquoi, aujourd'hui, on refuserait qu'ils soient enrôlés ? Et après, c'est le ministre... C'est peut-être qu'ils ne sont pas dans le clou des critères. Non, mais pas du tout. Non, ce n'est pas le cas. Surtout les critères. Non, ce n'est pas le cas. Normalement, le groupe n'a pas le droit de l'hôpital Donka. Permets-nous quand même de douter. Permets-nous de nous poser des questions. D'accord. La question mérite d'être posée, mais ce n'est pas le cas. Il y a une sorte d'acharnement. Oui, mais ton problème, c'est que tu es trop affirmatif, Lincoln. Non, je sais le cas. Non, mais il porte un peu des gants, quand même. Non, pas du tout. Il ne faut pas faire des gants. Ah, pas car. C'est le dossier que je suis il y a très longtemps. Alors, aujourd'hui, ces jeunes enseignants ont écrit à leur recteur qui auraient remonté l'information à la ministre. Depuis des jours, aucune réponse. Mais on apprend que le douane de la faculté aurait quand même beaucoup d'impact sur les responsables du département depuis le temps hiero jusqu'aujourd'hui. Alors, les jours à venir, on va dire à M. Marc, comment, Julien Yombuno qu'au niveau des gamals, il y a des anciens fictifs qui refusent de se faire enrôler et qui sont à l'extérieur. Et pourtant, ils sont ici. Les anciens fictifs. Oui, oui, c'est ce qu'ils vont dire. Ils sont ici. On refuse qu'ils se fassent enrôler. Et pour des raisons qui ne sont même pas évoquées, des raisons subjectives. Une fois de plus encore, M. le Président, parlez à la ministre qui doit intervenir. Bien. Sinon, les jours à venir, vous allez recevoir une délégation au palais. Merci. C'est vrai. Regardez aussi cette dame qu'on envoie à la Sunapi. Une certaine Mahemouna Lord. Ah oui, mais j'ai vu cette image-là circuler hier. Ça fait débat. Ça fait débat dans l'opinion. Mais il ne faut pas qu'on est sur les institutions. On parachute des personnes. Il n'y a aucun niveau. Ça fait débat, mais ça ne veut pas dire que... Il n'y a pas qualifié. Mahemouna Lord, directrice de la Sunapi, n'est pas à la hauteur. Je sais de quoi je vous parle. On parachute des personnes. La Sunapi est foutue. Ça, je vous dis. La nouvelle directrice qui est arrivée là-bas. Cette Mahemouna Lord, vous serez dessus. On ne peut pas poser le débat en ces termes. Ce n'est pas possible. Vous n'avez aucune idée de la dame, monsieur. Je mets le couteau dans la plaie. Je sais pertinemment de quoi je parle. C'est un mauvais cassé. Non, Mahemouna Lord. À la Sunapi. À la Sunapi. À la Sunapi. Non, Mahemouna Lord. Ça ne passe pas du tout. Ça, c'est des stéréotypes. Ça, c'est des stéréotypes. Non, je sais de quoi je parle. Il faut l'avoir à l'oeuvre. Câton rouge, Mahemouna Lord. On verra. Non, mais. Allez-y, y'a réveillé. Non, mais attendez. Non, on ne peut pas débattre comme ça. Vous ne pouvez pas voir une personne physiquement et estimer que... Ce n'est pas ça. Non, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien de la dame, monsieur. Non, je la connais. Non, mais attendez. Allez-y. Je connais plein de choses. Non, ce n'est pas de la passion. Non, mais ce n'est pas un débat des cafés ici. Non, ce n'est pas de la passion. Franchement, non. Je vous dis que la directrice de la Sunapi, c'est un mauvais casting. Allez-y. Je disais que ça, c'est des stéréotypes. Pourquoi ? Puisque c'est vrai que vous l'avez connu à la tête d'une autre direction. Je ne sais pas. Non, il ne la connaît même pas. Voilà. Mais je pense qu'il faut la voir. Il ne la connaît que sur photo. Comme tout le monde. Je pense qu'il faut d'abord la voir à la tâche. Voir ce qu'elle va poser comme acte. Mais maintenant, si vous lancez un message comme ça, c'est assez décourageant. Et ça pourrait quand même l'impacter. Elle l'impacter ? Mais bien sûr, ça pourrait l'impacter. C'est de la misogynie. Parce que quand on met les femmes à la tête, moi-même personnellement, j'en ai été victime. Puisque quand quelqu'un vous dit tout de suite là, si on n'était pas convaincu de vos expériences et de ce dont vous pouvez apporter, de votre charisme, on n'allait pas vous mettre à la tête. Là, c'est vraiment quelque chose de vexant. Ça pourrait quand même nous amener à nous mettre dans un état un peu frustrant. Mais il faut reconnaître... Ça pourrait impacter le résultat. Ça pourrait impacter le résultat. Il faut reconnaître... Accordez-lui le bénéfice du doute parce qu'elle a pris une fonction qu'il y a 24 heures ou 48 heures. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. Abaka, il y a eu des nominations fantaisistes sous la transition. Oui, mais attendez quand même. Il y a eu des simples boutiquiers... Attendez de l'avoir à la tâche. Des simples boutiquiers qui ont des boutiques de vente de cartes prépayées et téléphoniques. Non, mais je ne sais pas si vous avez pris ce matin. Qui est directeur national. Abaka, reconnaissons. Bien. Reconnaissons qu'il y a des mauvais castings. Je vous le conseille. Avec la transition, reconnaissons qu'il y a des mauvais castings. C'est cela. Bien. Allez, bonjour Akumba.